L'ours, le tigre, et les autres. Quand la petite lièvre en a assez de restes à la maison, que se passe-t-il ? Devinez donc, exact, trouvé, il part comme marin, et oui, il s'embarque alors comme mousse. Oh, bien, et qu'arrive-t-il selon vous à un lièvre marin ? Devinez juste. Oui, il vit toutes sortes d'aventures qui le mettent en danger et en péril. Il devient Robinson Crusoe. Asseyez-vous donc sagement et écoutez l'histoire du lièvre devenu Robinson Crusoe. Soyez bien sage. Un petit lièvre se sentait mal chez lui parce que son papa criait trop souvent pour le gronder ou le réveiller. Un beau jour, le petit lièvre prit une décision. Demain, je prends toutes mes affaires et je pars pour devenir marin. Le lendemain, il prit ses affaires. Un peu de paille, un peu de nourriture, quelques carottes. Et le voilà parti, pour la mer. Au port, la Marie-Jeanne mouillait l'ancre. Un beau bateau chargé de gros choux. Son capitaine en avait vu des dures. Un vrai corsaire. Un pirate au long cours. Et toi, prends le gouvernail en main. Matelot, lièvre. Nous partons tout de suite en mer. Tout est prêt ? Tout est prêt. Et le lièvre larga les amarres. Et le bateau prit la mer. Mais voilà qu'à l'horizon apparaît le bon appartement chaud. Un bateau pirate redouté. Rempli à ras-bord de radeaux et pirates. Sans peur ni reproche. Impitoyable. agine des rues numações préparées pour l'arbre. Très virallah. Elle s'est goo dans la m��ise. Elle leắt m'a une Ce fut un combat. Assemblant, jusqu'au dernier des derniers, jusqu'à ce que tous soient morts. Sauf notre ami le lièvre qui put se sauver dans un canot de sauvetage et ses choix sur une île solitaire. Il n'avait pas dormi sept jours et sept nuits durant, et il n'avait rien mangé sept jours et sept nuits durant. Lorsqu'il s'éveilla, sa barque avait disparu, emportée par la mer. Oh, pauvre petit lièvre ! Notre brave petit lièvre se construisit une cabane, avec un lit bien douillet, de quoi s'abriter. Il alla ramasser de l'herbe et des plantes, de quoi manger. Et contre le vent et le soleil, il se tressa un parasol en feuilles. Et se fit un sombrero. Il découvrit un troupeau de chèvres sauvages. Il en attrapa une, qu'il domestiqua. Et ainsi, il vécut des jours paisibles et heureux, sans son papa pour crier. C'était une belle vie. Mais un beau jour, un navire marchand passa devant l'île et vint y mouiller. Les marins descendirent à terre. Notre petit lièvre eut beau s'enfuir à toutes pattes, ils l'attrapèrent et l'enchaînèrent sur leur bateau. Mais dès le lendemain, Robinson sut se libérer et s'enfuir du bateau. Pour retourner, vous vous en doutez, sur son île adorée. Et lorsque petit tigre quitta un jour sa maison, vous savez où il se rendit ? Allez, devinez donc, encore, vous avez trouvé en mer. En mer ? Pourquoi est-ce qu'il partirait en mer ? Écoutez, voici une histoire passionnante et sensationnelle. Tout le monde à bord. Et maintenant, allons voir notre petit tigre. Au revoir et à bientôt, les amis. Un beau jour, petit tigre rencontra Cochonette. Où vas-tu donc, petit tigre ? Je vais cueillir des champignons. Oh, des champignons dans la forêt ? C'est là que j'aimerais me promener. Puis-je t'accompagner un petit bout de chemin ? Nous serions sans doute moins seuls tous les deux, comme ça. Hum. Une fois arrivé dans la forêt, petit tigre se mit à chercher des champignons. Et Cochonette se cacha derrière un arbre et s'écria. Petit tigre, cherche-moi, essaie donc de me trouver. Petit tigre posa sa corbeille à champignons dans l'herbe et commença à chercher son amie un peu partout dans la forêt. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Et maintenant, c'est à toi d'aller te cacher. Je compte jusqu'à dix. Petit tigre partit comme une flèche pour se cacher derrière un tronc d'arbre. Mais ce fut un jeu pour Cochonette de le trouver. Et il en fut ainsi, à tour de rôle, toute la journée. Ce que nous jouons bien ensemble, tu ne trouves pas, petit tigre. La journée était terminée et pas le moindre champignon dans la corbeille. Je n'ai pas pu ramener de champignons aujourd'hui. Je n'ai pas eu assez de temps. D'abord, j'ai rencontré la Cochonette et puis nous sommes allés dans la forêt. Arrivé là, nous avons un peu joué à cache-cache et déjà il a commencé à faire nuit. Il faisait trop sombre pour trouver des champignons. Je n'en ai pas vu un seul. Pas un seul. Le lendemain, c'était au tour du petit ours de pêcher deux truites. Il prit donc sa canne à pêche et partit. Pendant ce temps, petit tigre devait balayer la maison, éplucher les pommes de terre, couper les oignons, allumer le feu. Il prit donc le balai et voulait commencer lorsque Cochonette arriva et dit « Aimerais-tu venir avec moi te baigner ? » « Moi, bien sûr, je t'accompagne. Je vais simplement chercher mon beau maillot de bain. » « Cochonette savait plonger et garder la tête sous l'eau. » « Quel artiste ! Un numéro unique ! » Le petit tigre, lui, savait à peine plonger. Et bientôt, la nuit se mit à tomber. Nous pourrions tout faire ensemble, si tu es d'accord, petit tigre. Lorsque le petit ours revint chez lui avec ses deux poissons, il lui fallut d'abord balayer la maison et éplucher les pommes de terre, couper les oignons et allumer le feu. Mais le petit tigre rentra si tard à la maison que le repas était tout froid. Je n'ai pas pu balayer entièrement la maison. Car je n'ai pas eu assez de temps. J'ai d'abord reçu de la visite. Et ensuite, j'ai dû chercher mon maillot de bain pendant très longtemps. Mais maintenant, je sais plonger. Le lendemain matin, petit tigre prit son panier à champignons et partit. Mais il fit en sorte de passer juste devant la maison de cochonette. Où vas-tu donc si tôt matin, petit tigre? Cueillir des champignons dans la forêt. Ah, entre donc. Pose ta corbeille et viens chez moi. Je vais te faire un gâteau. Viens, regarde, la pâte est déjà prête pour une tarte. Oh, de la pâte à tarte. J'adore la pâte. Et c'est ainsi qu'ils ne firent pas de tarte. Car ils mangeaient la pâte sans en laisser le moindre gramme. Ensuite, ils se livrèrent une véritable bataille d'oreillers. Nous pourrions peut-être tout faire ensemble, si tu es d'accord, petit tigre. Mais le petit tigre dormait déjà profondément. Aujourd'hui, nous allons passer la journée à ne rien faire. Pas besoin de bouger. Pas besoin de travailler. Va donc nous chercher un bon petit déjeuner. Nous allons rester toute la journée au lit. Et prends le potalet avec toi, petit tigre. La pâte leva et fit les courses. Le pain auprès du bouc. La saucisse chez le renard. Les oeufs chez la poule. Le lait chez la vache. Et le lard chez la souris. Il mit une bonne heure pour ça. Et ses pâtes lui faisaient mal à force de marcher. Un bon petit déjeuner se prend toujours au lit. Est-ce savoureux, petit tigre ? Est-ce savoureux, petit tigre ? Que ça a bon goût. C'est délicieux. Devine ce que nous allons manger. Des spaghettis avec boulettes de nouilles. Tu cuisines. Pouf. Tu mets de la sauce tomate dans la grande casserole bien jusqu'à rabord. Et puis, de l'eau sur la cuisinière à plein feu. Bien faire bouillir l'eau pour les spaghettis. Encore un peu de poivre et de sel dessus. Il en fut ainsi jour après jour. Après avoir fait les courses, le petit tigre allait chercher du bois, allumait le feu, balayait la maison, versait à manger dans l'auge à cochons, faisait la cuisine, tandis que Cochonette restait au lit. Quand as-tu ton anniversaire, petit tigre ? Euh, le mercredi. Ah ! Et mois au mois d'août. C'est formidable, ça, non ? Pourquoi cela était-il formidable ? Cela restera le secret de Cochonette. Mais suivons la suite de cette histoire. « Dis-moi quel est ton plat préféré ? Le mien, c'est tout ce qui fait purée. De la purée de tomates rouges, ou bien de la purée de pois. Moi, mon plat préféré par-dessus tous les autres, c'est la truite aux amandes. Une truite bien dorée, avec des pommes de terre aux oignons. » En disant cela, le petit tigre se rappela son ami le petit ours. Il sauta rapidement du lit et s'écria, « Au revoir, ma chère Cochonette. » Il s'élança dans la forêt, cueillit quelques champignons, et courut jusqu'à sa maison. Mais petit ours n'était pas là. La porte était fermée à clé. L'herbe n'avait pas été coupée depuis longtemps, et le père-ci était devenu sauvage. Et petit tigre eut alors peur qu'il soit arrivé quelque chose à son ami. Il fit le tour de la maison, regardant à travers chaque fenêtre, cherchant derrière chaque buisson, mais pas la moindre trace du petit ours. Il regarda dans le moindre recoin, dans le moindre trou de souris, mais partout, il n'y avait rien, ni personne. Il sillonna prairies et champs, demanda aux renards, et aux lions, un pantalon bleu, et aux lièvres, et à l'oie, au beau chapeau. Mais aucun d'eux n'avait aperçu le petit ours. Le petit tigre pensait, « Il se pourrait qu'il soit mort. » Cette pensée le renversa. Il voulait lui aussi être mort, mort pour toujours. Il n'avait plus envie de vivre, et un jour le petit ours le retrouverait là, mort, et il lui dresserait un beau monument à sa mémoire. Simplement parce qu'il était mort, parce que le jour où le petit tigre était revenu, le petit ours n'était pas là. Mais au début, le petit ours avait attendu le petit tigre. Il avait préparé à manger, balayé la maison, mais le petit tigre n'était pas revenu. Alors le petit ours avait mis la clé sous la pelle, comme d'habitude, et avait accroché une feuille de papier à la porte, avec écrit dessus, « Je pars à ta recherche », signé le petit ours. Mais le vent avait arraché le papier, et le petit tigre n'avait pas pensé à prendre la clé sous la pelle. Après l'avoir longuement cherché en vain, l'ours rencontra le renard. « Dis-moi, t'as pas vu le petit tigre ? » « Oui, il est parti pas là ! » Et le petit ours partit en courant dans cette direction, et il demanda à tous ceux qu'il rencontra s'ils avaient vu le petit tigre. Lorsqu'il arriva chez Cochonette, il demanda... « Et toi, tu as vu le petit tigre ? » « Quel petit tigre ? De qui parles-tu ? » « Je ne connais pas de tigre. » Elle montait, nous le savons. Et elle continua. « Mais entre donc, petit ours, je vais te faire un bon gâteau. » « Non, 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 pas question. Il faut que je trouve mon ami, le petit tigre. C'est mon ami à moi. Et il partit en courant chercher son ami, le tigre. Cependant, le tigre s'était endormi, puis réveillé. Et en s'éveillant, il avait eu faim. Alors, il rentra tout droit chez lui. Cela faisait toute une longue journée que le petit ours était parti chercher le petit tigre. En rentrant chez lui, il aperçut le panier avec les champignons et la clé sous la pelle. Le petit ours se dépêcha d'aller pêcher deux poissons, prépara un bon repas de fête, mit la table et posa un vase avec des fleurs. Et lorsque le petit tigre arriva, ce fut un festin accompagné de musique aux manches de balai et à la cuillère de bois. Bref, tout rentra dans l'ordre. Tout redevint comme avant, dans la petite maison sur les bords de la rivière. Maintenant, je sais faire les spaghettis à la sauce tomate. Mais personne ici n'aimait les spaghettis à la sauce tomate. Nous n'avons plus besoin de craindre quoi que ce soit. Tout va bien entre deux vieux amis comme nous. Tu ne trouves pas, ours? Oui, oui, bien sûr. C'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable d'avoir de bons amis. Vous ne trouvez pas? À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501